Hello ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans le premier haul de ma chaîne Si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'aime pas particulièrement les hauls Parce que je trouve toujours que c'est beaucoup de bordel pour pas grand chose Mais là, comment dire que depuis une semaine et demie j'ai fait énormément d'achats Genre j'ai vraiment craqué mon slip, j'ai refait ma garde-robe quoi Mais j'en avais un peu besoin pour la plupart des choses Et je me suis dit que ça pouvait être cool de tout vous montrer puisque vous avez l'air d'aimer les hauls Donc ça va venir un peu dans tous les sens, il n'y a pas vraiment d'ordre Ça va venir comme les vêtements me viennent parce que là, il y en a partout Je tiens à vous dire que c'est que des choses que j'ai acheté dans la semaine dernière ou cette semaine Donc c'est vraiment que des choses que vous pouvez encore trouver en magasin Je vais essayer de vous donner les prix pour chacune des choses en espérant me rappeler de tout Et j'espère que ça va vous plaire Avant de commencer, je vous mets en barre d'infos un lien pour un concours que je fais actuellement Qui a été organisé par Gémo pour devenir la youtubeuse qui les représente Ça me ferait vraiment très très plaisir que vous votiez pour moi Et de gagner ce concours qui est vraiment très sympa Donc je vous invite à aller voter, le lien est en barre d'infos Et vous pouvez inviter toutes vos copines à voter sur le même lien Ça me ferait vraiment super plaisir Je vais commencer par une pièce que vous avez déjà vue C'est celle-ci, elle ne rend pas trop justice là sur le centre C'est une robe comme ça en fait avec des bretelles toutes simples Les manches, enfin avec les épaules dénidées Donc elle est manche longue Au niveau de la longueur ça va aller assez long Elle est en stretch donc bon Elle couvre un peu comme vous voulez en fonction de comment vous tirer dessus on va dire Elle arrive entre mi-cuisse et le genou Donc je trouve qu'elle est sympa C'est une robe H&M que j'ai payée 9,99€ Donc c'est une petite merveille pour pas grand chose J'ai pris la taille 34 Elle est toute simple, vous l'avez déjà vue dans mon getting ready qui est sorti la semaine dernière Ensuite je vais continuer avec une chemise que vous avez déjà vue aussi sur Instagram Celle-ci elle vient de chez Zara Je tiens à vous dire que c'est mon premier achat de toute ma vie chez Zara Voilà donc c'est une chemise, bon elle ne rend pas trop justice en plus je ne l'ai pas repassée là Donc bravo hein Elle est comme ça, elle est rayée bleu et blanche Au niveau du col, c'est un col qui est très très large Donc elle se porte sur les épaules Longueur, devant elle paraît un peu plus longue mais parce qu'en fait on peut la nouer Enfin on peut aussi choisir de ne pas la nouer hein Puisque c'est pas, enfin elle peut être portée sans nœud Mais on peut la nouer juste devant Enfin de toute façon je vous l'ai montré sur Instagram donc vous pouvez aller voir Au niveau des manches, elles sont un petit peu évasées comme ça Donc j'aime beaucoup, ça donne vraiment un côté très sympa C'est de la collection Trafaluk et je l'ai prise en taille XS Elle a coûté 19,95€ ou 99€ Enfin à peine 20€ Pour rester dans les chemises et que je vous ai déjà montré également sur Instagram Celle-ci que j'ai acheté cette fois chez H&M Il me semble que celle-ci elle devait être à 14,99€ Il fait 19,99€ mais je pense plus qu'elle est à 15 qu'à 20€ La boire est blanche rayée comme ça verticalement, manche longue Avec un petit col avec un nœud, je ne sais plus comment on appelle ce col mais vous verrez Je l'ai prise en taille 34 C'est vraiment des magasins dans le désordre mais je vais continuer avec deux jeans Donc j'ai pris, enfin c'est des jeggings, j'ai pris les deux mêmes chez Pinky Donc ils sont tout simples, je les ai pris en taille 32 Parce que clairement tous mes jeans 34 sont devenus trop grands Ce sont des jeggings donc très très slim, très proches du corps Donc j'aime beaucoup Ils mettent plutôt bien en valeur, ils ne sont pas trop taille basse mais pas taille haute non plus Enfin ils sont vraiment bien Et ils sont à la base 19,99€ mais ils sont à moins 20% donc ça donne 15,99€ Voilà un petit jean tout simple Donc je l'ai pris en cette couleur là, donc un bleu un peu plus clair Et j'ai pris le même un peu plus foncé, un peu plus brut on va dire Voilà, donc j'espère qu'ils vont tenir, je n'ai jamais acheté du jean chez Pinky Enfin c'est du jean, c'est pas du jean Mais je suis contente Chez H&M, j'ai acheté ce haut donc c'est pareil, il faut que je le repasse absolument Il était à 1999, c'est un petit haut, une petite blouse crop Enfin elle arrive un peu au niveau du nombril Les détails un petit peu plus transparents devant Les épaules sont dénudées Je ne sais pas si vous voyez mais il y a un trou quoi Manche longue avec un petit élastique au bout des manches Je l'avais essayé à la base en 32, elle m'allait Mais l'élastique était enlevé, donc ça ne me convenait pas Et donc je les ai en 40, très logique Et finalement comme elle est assez ample, je trouve qu'elle m'allait bien, elle rendait bien Donc j'en étais contente Donc je l'ai prise en 40 Ensuite chez H&M, j'ai pris deux brassières Donc c'est pareil, vous les avez vues ou entrevues sur Instagram Il y en a une blanche, une noire Le lot de deux est à 15€, enfin 14,99€ C'est toujours les mêmes prix Je les trouve super sympas, donc c'est un peu des bralettes, vous savez c'est ce qu'est la mode en ce moment Et je les trouve très sympas parce qu'elles ne sont pas super transparentes Elles sont en dentelle mais elles ne sont pas super transparentes quand elles sont portées Donc c'est plutôt agréable et je les trouve vraiment bien Enfin pour les filles comme moi qui n'ont pas beaucoup de poitrine, c'est vraiment trop joli Ensuite toujours chez H&M, bon je tiens à vous dire qu'en tout je suis allée 3 fois chez H&M Donc voire 4 même, c'est en plusieurs fois mais ça fait quand même beaucoup d'un coup J'ai pris cette petite pochette que je trouve vraiment trop trop jolie Je l'ai payée 14,99€ Il y a deux pochettes en fait, il y en a une qui s'ouvre simplement avec une fermeture Et une avec un bouton de pression Donc derrière c'est du simili-cuir La hanse est en simili-cuir également Et devant ça fait un espèce d'effet d'un Donc je la trouve super jolie, elle est super pratique pour aller en soirée Et malgré tout on peut mettre énormément de choses dedans Pour finir avec H&M, quelques bijoux Donc j'ai acheté des boucles d'oreilles Donc il y a celle que j'ai là à mon deuxième trou C'est tout simplement un tout petit diamant Enfin diamant, effet infos, c'est un faux diamant évidemment Il y en a deux qui font un petit arrondi avec 5 diamants Et une paire quoi Une paire vous savez de celles qu'on met là et qui remontent sur toute l'oreille Avec pareil des petites peines et des faux diamants Que je trouve trop trop jolie mais bon vous les avez déjà vu de toute façon sur les réseaux sociaux Et elles ont coûté 6,99€ Celle-ci, donc c'est pareil vous allez pas voir grand chose Mais j'essaierai peut-être de vous faire des close-up au moins pour les bijoux Et c'est le genre de boucles d'oreilles qu'on porte Où il y en a une partie devant et une partie derrière Donc c'est pareil, vous les avez vu sur Instagram Vous avez été nombreuses à me demander d'où elles venaient Parce qu'elles sont vraiment trop trop jolies Donc elles existent en doré ou en noir Moi je les ai prises en noir Et je les trouve vraiment magnifiques Ensuite chez Undies j'ai pris ce petit body noir Donc de devant il est vraiment tout simple Ah là vous voyez à peu près Bon de toute façon j'ai prévu de vous faire des looks avec toutes les tenues Enfin tout ce que j'ai acheté Donc vous verrez bientôt tout ça sur le blog Le dos est vraiment très très sympa Je l'ai acheté pour le dos en fait Et il coûtait 20€ ou 15€ 15€ il me semble, 14€ et calque Et on va passer à la beauté Puisque je suis allée des valises qui courent Enfin des valises, non ça va Mais quand même Ce mascara, puisqu'en ce moment les mascaras sont à 3,90€ Donc ils sont en promo au lieu de 8€ et quelques Je vous l'ai montré de toute façon dans mon Getting Ready C'est le Kiko Unmarried Mascara effet extension de cil Je trouve qu'il fait vraiment cet effet là Il a un effet allongeant avec fibre Voilà, je l'ai pris en teinte black, enfin noir Mascara effet extension de cil Je trouve qu'il fait vraiment cet effet là Il a un effet allongeant avec fibre Voilà, je l'ai pris en teinte black, enfin noir Et je trouve qu'il est vraiment super Parce qu'il donne un effet naturel Très allongeant et ça fait pas genre pâté Donc pour la journée c'est très bien En soirée moi je rajoute un top coat volume Mais pour la journée je le trouve vraiment trop trop bien J'ai pris ce crayon pour les lèvres C'est celui que je porte actuellement Je l'ai mis sur toutes les lèvres C'est un crayon à lèvres tout simple C'est la teinte 703 Et je l'ai pris... Je l'ai eu à 2,50€ Alors qu'à la base il devait être peut-être à 5€ Je sais pas exactement le prix de base Mais je sais que je l'ai eu à 2,50€ Il était en solde Ensuite je me suis racheté le blender de chez Kiko Donc make-up blender machin Il est à 5,99€ il me semble Je vous ai dit dans le dernier Getting Ready Que je n'avais pas retrouvé mon beauty blender Et voilà du coup j'ai pris celui-là en attendant Parce qu'il est beaucoup moins cher Et je sais qu'il est bien aussi Je l'avais avant et je le trouvais cool Donc il fera l'affaire en attendant que je retrouve mon vrai beauty blender Je me suis pris deux rouges à lèvres Le collection là je sais pas trop ce que c'est C'est les velvet passion Oui c'est ça Il est comme ça Donc c'est un rouge à lèvres mat Et c'est le 319 C'est un espèce de marron glacé Qui tire sur le violet Vraiment je trouve qu'il a une couleur absolument sublime sur les lèvres Je l'adore, je l'adore, je l'adore Et là avec l'automne qui arrive, l'hiver et tout Mais je crois que ça va être vraiment le rouge à lèvres Que je vais mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps Il m'a coûté un peu cher Je crois que ça va être le rouge à lèvres le plus cher que j'ai acheté toute ma vie Il a dû coûter 7,90€ Et celui-ci Donc c'est un color lipstick Color click Donc je crois que ça doit être une édition limitée Le packaging il est blanc comme ça Et vous savez on clique sur le bout pour qu'il sorte Et c'est une couleur comme ça Donc c'est encore un peu une couleur d'été Le corail Orangé mais un peu rose Il donne un effet vraiment sympa sur les lèvres Un peu néon, je m'attendais à ce qu'il soit moins néon sur les lèvres Mais je l'aime vraiment beaucoup Et celui-ci j'ai dû le payer Autour de 5€ je pense Ah non 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 il devait être dans les soldes J'ai dû payer 3,90€ Et la dernière chose que je me suis acheté du coup Durant cette période C'est un peu une folie aussi C'est mon piercing Donc vous l'avez vu certainement sur Instagram, sur Twitter Sur Facebook, sur Snapchat Et sur Youtube dans le Gatrain Je me suis fait faire un piercing au nombril Donc il m'a coûté 45€ C'est le prix de toute façon Je suis vraiment très très contente Et j'ai plein de choses à vous dire sur ce piercing Donc si ça vous intéresse une vidéo sur le piercing J'ai prévu d'en faire une Dites moi juste si vous avez envie de la voir Dites moi tout ça en commentaire Parce que si ça vous intéresse j'ai plein de choses à vous raconter Voilà pour mon haul Il était assez énorme J'avais plein 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 de choses à vous montrer N'hésitez pas à me dire en commentaire Quels sont les articles que vous avez préféré Dans ce que j'ai acheté Quels sont ceux que vous avez envie d'acheter Ou que vous avez déjà acheté Quels sont vos coups de coeur du moment Voilà Si vous avez envie de voir des looks Avec tous ces articles là Sachez que ça va bientôt arriver sur le blog Je suis en train de préparer tout ça Je compte vous faire plein de looks sur le blog J'espère en tout cas que ça vous a plu Je vous fais de très très gros bisous Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao